Bonjour les gens enfin on peut vous révéler le projet secret mais avant ça parce qu'on aime bien comme ça on va vous faire patienter encore un petit peu on va retracer un peu l'histoire de pourquoi comment on est ici aujourd'hui comment on est arrivé à l'intérieur de ce bus on est dans un bus on va prendre quand même deux secondes pour se présenter moi c'est audrey bastien et on a deux enfants daphné et liam qui ont aujourd'hui 10 et 12 ans et quand on est parti on avait 4 et 6 donc ça fait un petit moment déjà tout a commencé en 1900 non 1977 ah non oui on va pas dire mon âge non je m'en fous mais ceci étant on s'est rencontré il ya 15 ans et on a monté le projet complètement fou à l'époque de partir vivre la van life alors que la van life n'existait pas encore on a acheté un van au canada on a traversé les états unis on est allé jusqu'au panama par le mexique le honduras le nicaragua on était en 2008 2009 et c'était pas que c'était compliqué c'est qu'on avait plus d'argent on n'avait pas très bien budgeté tout ça mais bon bref on a prendre nos erreurs et ce jour là quand on a fait demi tour au panama pour remonter vers le canada on s'est promis de repartir avec nos enfants mais on n'avait pas d'enfants à l'époque non et donc en rentrant ben voilà mariage en moi l'argent ben voilà on s'est marié on s'est marié on a fait des enfants et en 2017 ben une fois que nos enfants avaient 4 et 6 ans ben on a tout largué on a vendu la maison la voiture et on est parti avec notre camping-car tadam sur les routes d'europe et on les a pas mal sillonner bonjour les gens on va visiter la ville de galouis attend ce qu'elle a lié à l'ombre n'importe quoi on est allé jusque en écosse puis après en sicile puis en grèce dans les balkans on a fait un peu n'importe quoi ouais en irlande au cap nord en espagne et puis on a passé un bout de temps aussi en tunisie enfin voilà ça c'était les cinq premières années pendant qu'on était au cap nord on s'est dit bon l'europe c'est bon on a fait pas mal pas mal donc maintenant on va se lancer à l'assaut du continent américain et donc l'année dernière on est allé jusqu'en alaska en partant de new york et en passant par cancun voilà c'est ça vraiment n'essayez pas de retracer notre itinéraire c'est un enfer pour google il n'y arrive pas il n'arrive plus à calculer l'itinéraire il y a trop de points trop de et puis ça fait depuis qu'on est ici moi ça fait déjà depuis très longtemps que je suis là c'est quand même joli un schoolie c'est quand même grand regarde comme je touche pas les bords ça fait quand même 10 ans qu'elle m'en parle qu'elle veut depuis qu'on était venu en 2008 j'étais là on les avait déjà vu les schooliers on les avait déjà vu on avait déjà vu qu'on avait qu'on aménageait puis on a ramené notre copine car ici on a quand même fait 40 mille kilomètres elle m'a travaillé toute l'année pour que je craque et ben on y réfléchissant au final mais vu qu'on veut rester encore un peu sur ce continent c'est quand même des véhicules enfin ici les routes sont quand même adaptés alors il ya des coins guatemala ça va être un peu plus tendu mais on sait parce qu'on y est déjà allé que les schooliers ils descendent au guatemala chicken bus voilà c'est les collectivo ouais collectivo c'est les bus de transport de voyageurs et c'est des schooliers qui redescendent comme ça jusqu'au panama et puis des bus enfin des cars il y en a partout alors peut-être que ça va nous changer parce qu'effectivement ta dame ne faisait que 7 mètres et là on est sur du 10 mètres mais on va vous présenter ça après donc évidemment que ça va changer notre façon de voyager mais on avait besoin enfin moi en tout cas j'avais vraiment besoin qu'on ralentisse et surtout on avait besoin d'un peu plus de place et pour nous parce que ça fait quand même six ans qu'on dort dans une capucine alors c'est génial c'était très bien mais ça manque quand même un peu d'espace et les enfants grandissent maintenant ils ont 10 et 12 ans bientôt 13 et 11 les lits ça va à la limite bon là on voulait une vraie chambre mais en fait dans cette chambre et on vous l'expliquera ce qu'on veut créer aussi c'est un bureau parce que quand on travaille dans le salon ils ont plus accès à la table du salon et tant qu'on était en mode no bad on travaille un peu ils font un peu d'école mais là ils font beaucoup plus d'école en étant dans l'adolescence et nous on doit développer notre activité professionnelle on vous en parlera ultérieurement mais ça permet d'avoir plusieurs espaces de vie tout en restant dedans et en roulant peut-être moins la course forcément ça consomme quand même deux fois plus qu'un camping-car français mais bon ça on le sait on l'a budgeté comme dit on vrai si on roule que 20 000 ça nous coûtera la même somme que l'année dernière exactement c'est un peu le problème on dit ça et on a d'autres projets pour repartir parce qu'on aime découvrir mais on va ralentir on va vous expliquer dans cette vidéo parce que ce bus n'est pas fini voilà on spoil déjà il est loin d'être fini on vous parlera budget quand il sera fini pour l'instant c'est pas fini par contre c'est vrai que au départ moi je le tannais mais légalement on ne trouvait pas de solution parce que c'est très très compliqué quand même d'acheter un véhicule ici alors un véhicule américain qui n'est pas fini surtout en étant pas en étant pas américain en étant pas résident en n'ayant pas de permis de conduire en étant pas sur place parce qu'on l'a acheté on n'était pas là mais ça on va vous le raconter dans cinq minutes et donc ça faisait quand même beaucoup de complications et puis en n'ayant pas de compte en banque américain et en n'ayant pas un budget extensible non plus parce que pour avoir un schoolier fini il faut compter entre 50 et 80 mille dollars si on veut être autonome en solaire dans ses dimensions là et avec définition plutôt correct c'est pas le budget qu'on a mis dedans clairement on a trouvé une super opportunité mais ça on va vous le raconter juste après moi j'ai chaud on va boire un coup parce qu'en fait il n'est pas isolé encore mais on y travaille si il est isolé mais en fait vu qu'on est en hauteur bah il fait un peu plus chaud et on est exposé plein sud et on n'a pas encore la clim on devient des vrais américains avec la génératrice monsieur ah oui 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 tu t'es mais quand tu n'auras pas de voisin voilà t'es content ? t'es très content ? est-ce que t'es vraiment très content ? ça se voit pas bah moi je te fais plaisir en fait on dirait que j'ai faim de caprice bah un peu mais je t'aime bien quand même tu t'aimes bien ou t'aimes bien le caprice ? j'aime les deux ah nous sommes en route pour ce changement de vie c'est incroyable ou pas il y a toujours pas liable si il y a un petit bout il faut que je recule c'est juste là bas le changement de vie il est juste là bas il est au bout de la route comme d'habitude je sais pas ce qu'on va entendre il est au bout de la roule ouais au bout de la roule moi je suis super excité bon on m'a fait confiance là il y a dû lâcher prise un petit peu on verra on verra comment ça va se passer on fait confiance à Joe Smith ouais à Joe Smith on aurait pas dit non Joseph Smith euh ouais moi je suis très très excité à l'idée d'arriver et de voir ce qu'il en est et voir ce qu'il en est allez encore une petite heure de route on a pris de gros risques oui de énorme faut savoir des fois sortir un peu de sa zone de confort exactement ah là on sort fort t'es pas un peu à gauche ? non c'est un risque allez en route 1 1 1 il est beau ou pas ? il est pas si gros il est pas si gros il est pas si gros non tu voulais un school bus ? je crois que je voulais un school bus ? voilà ton school bus ? regarde comme il est haut ! c'est idiot c'est beau oh c'est beau ah là les bonnes mèdes il faut juste qu'on les décale ah oui mais si il y a de place ou alors on met un placard non mais le placard on préfère le mettre dans notre chambre tu vois ? c'est vrai qu'ils sont pas fini ? il est pas fini on dort pas là ce soir ? on dort pas là ce soir ? tu change la vitesse je change tout seul c'est parce qu'on a pas fini c'est pour rien je suis sûre que c'est pour quelque chose oh oui c'est comme les fous comme les lignes mais les lignes sont là j'ai la caméra mais je ne sais pas comment ok et dès que tu lâches ça recule en fait la porte est ouverte t'as la caméra de recule si tu veux oh je vais fermer la porte tu fermes la porte ou pas ? non non et je tourne ou pas ? mais quoi ? non à fond non à fond ok ok je ne vais pas partir de cette façon pour avoir la porte on doit aller vers la porte on doit aller vers la porte ok ok net net non tell me quand je tourne je tourne maintenant ? putain on est sur le frein tout le temps en fait bah oui mais ça prend le jury ça parce que nous n'avons pas des automatiques dans les grands tu fais quoi ? nous n'avons pas des automatiques oh tu n'as pas ? non nous avons des manuels donc c'est pourquoi c'est différent c'est bien maman c'est bien c'est dur ok j'accélère toujours pas là non non you're going right non va tout droit va tout droit je sais pas et là tu tournes bah dis toujours encore et là tu tournes ça va... je suis en train de cramer toutes mes surrénales mes glandes surrénales sont au taquet Je n'arrive pas à voir où sont mes fesses. Allez, accélère au bout. Elle s'est bien conduite. Elle s'est bien conduite. Tu veux essayer ? Oui, je vais essayer. Est-ce que ça sera moi ? Est-ce que ça sera moi ? Oui, je vais aller jusqu'au bout. Oui, je vais essayer. Là, ça va. C'est à prendre à conduire sur un parking de Carrefour un dimanche après-midi. Comment tu te sens ? Le siège... Il y a plus sur le dos. On verra. Eh, 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 oh ! Dis donc... T'as un peu trop confiance en toi, là. Les récros, c'est bizarre. Ouais, hein ! Le mirage, pour nous, est tellement étrange. C'est bon, c'est un très bon mirage. Tu peux voir tout. C'est très différent. Waouh ! Papa ! Oh, très douce. Oui, oui, oui. Parce que je lui dis... Oh, non, tu vois ? Non, mais ça va, mais... C'est moins pire que... Et... Le... Le orange... Papa, qui est à 5. En fait, c'est que tu peux monter jusqu'à 5. Ouais. En fait, c'est quand je prends une descente... C'est pour bloquer, pour pas que ça accélère. Et je pense que moi, c'est pour ça que j'arrivais pas à aller bloquer plus vite. Ouais. C'est que tu choisis de ne pas passer plus que la 5. Je sais qu'on a une moto, un tracteur, ici, en vélo, en ski. Quand on aura 16 ans. Quand on aura 16 ans, tu peux le conduire. C'est incroyable. C'est incroyable. Oh, non, tu es belle. Non, arrête. 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 Je suis fameuse. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, on vous le disait. Très, très compliqué pour acheter un bus. D'autant qu'on était au Mexique. Quand j'ai repéré cette annonce incroyable. Ouais. Donc, on l'a repéré. Ils étaient en A. Oui, on l'a repéré. Je l'avais vu aussi. Ouais. Parce que je cherchais quand même. De loin. De loin. Voilà. On était au Mexique. Et on voit ce bus à un certain prix. Et on le revoit. Et là, on dit. Il était un peu hors budget. Limite. Parce qu'il n'était pas tout à fait fini. Fallait le finir. Il y avait tout dedans. Il y avait tout dedans. On le revoit quelques semaines après. Et là, il avait baissé de 20%. Et là, on se dit. Ah. Là, il y a peut-être une opportunité. Ils n'ont peut-être pas eu beaucoup de... De demandes. On écrit à la personne. Qui met un peu de temps à nous répondre. Ah, c'était sur Facebook Market. Et elle me... Elle n'est pas très réactive. Non. Mais. Après, je repère dans l'annonce qu'elle est à côté de Phoenix. Et je vois sur notre Instagram que nos amis... Les Incredibus sont à une heure de chez elle. Et donc, ses amis, on les avait rencontrés dans l'État de Washington. À Olympic National Park. Et on avait passé quelques jours avec eux. On a repassé des jours avec eux à Joshua Tree. On avait partagé ça avec vous à la randonnée. Et du coup, je dis. Bah, vu que tu es à côté. Que tu as un school bus. Que tu t'y connais un peu. Est-ce que c'est possible pour toi d'aller faire un tour là-bas ? Et il me dit. Mais je ne suis qu'à une heure. Et en plus, en ce moment, je suis avec un copain qui est mécanicien. Et bah, on va faire ça pour vous. On va faire la visite pour vous. Via WhatsApp. C'est ça. Donc, on se donne rendez-vous avec la dame. Et puis Joe et Augustine. Ils vont là-bas. Ils font la visite du bus. Ils nous disent que ça va. On était à Durango. Ouais. On était à Durango. Il y a quand même des choses à faire. Que... Bah, voilà. Il roule. Sur les moteurs va bien. Il y a quelques changements à faire. Comme les pneus. Bah, voilà. Donc, il n'y a pas grand chose à faire. Mais bon. Le bus est cool. Il y a des finitions à faire. Mais il y a déjà les bunk beds. Le lit. Une installation solaire au top. Avec 600 ampères de lithium. Ça, c'était vraiment le gros gros point. Et il est tout repeint dehors. C'est ça. Parce que la peinture extérieure, ça coûte excessivement cher. Il est isolé. Alors, il est isolé. C'est discutable. Mais il est isolé. Bon, là, je ne sais pas si on le voit. Parce que j'ai tout agrafé. J'ai agrafé en bas ? Ouais. Disons que c'est pas un... C'est pas un cas de saison. Ouais, c'est pas un cas de saison. C'est un printemps. C'est le printemps éternel. Là, on a très chaud. En Arizona, là, 40 degrés dehors. Bah, on est en plein soleil, plein sud. Et on n'a pas encore les... On n'a pas de rideaux. Donc, forcément, avec des vitres et un pare-brise. Mais ça va. C'est supportable. Si je lance le fan qui est là, on est bien. Mais vous ne nous entendez plus. Exactement. Donc, Joe, il nous dit, bah ouais, c'est bien. Vous pouvez faire une proposition. Moi, je leur en proposerais encore 20% de moins. Comme ça, ça vous permet, avec le prix des pneus. Parce qu'il y a 6 pneus. Donc, c'est comme ta dame, en fait. Sauf que les pneus m'arrivent là. Ils sont un peu plus chers. Ils sont même pas tant que ça. Ouais, ils font le double du prix de ta dame, quand même. Oui, mais c'est pas non plus fou. Non, c'est pas fou. Dans les Hakuna Matata, leur truck, là, leur... C'est encore plus cher. Sachant que là, les pneus, ils sont nickels. Mais ils sont vieux, en fait. C'est ça. Ils ont pas beaucoup roulé. Le moteur n'a que 59 000 miles. Donc, ça fait... 80 000 km à peu près. 90 000. Attends, c'est 1.6 hein. Moins de 100 000. Ce qui est rien pour un moteur diesel américain de bus qui peut monter à 200, 300 000 miles. Sans problème, si on l'entretient bien. Mais comme ta dame, en vrai. Donc, il y a beaucoup de points communs. Si ce n'est que ici, c'est une boîte auto. Et donc, on dit, ok, fais la propal. Donc, Joe, il lance les discussions. Parce qu'entre américains, c'est quand même plus facile. Et c'est surtout que nos copains, ils nous font confiance. Et ça, c'est oufissime quand on y réfléchit. Parce qu'ils ont payé le bus pour nous. Exactement. Quand on a dit oui, et qu'on a accepté la proposition, ils sont allés faire un déposite. Il y a un mois à peu près. Ils sont allés faire un déposite pour qu'on le réserve. Et quand on est arrivés ici, le 18 mars... Là, on est quasiment en temps réel avec vous. On n'a pas voulu partager le projet. Parce que vous allez le voir, on va continuer à vous expliquer. Et c'est quand même pas super simple. Ouais, si, enfin acheter, c'est très simple. Ah bah acheter, tu payes, c'est à toi. Mais rouler avec. C'est plus compliqué. Donc, le 18 mars, rendez-vous ici. Rendez-vous ici avec les propriétaires, les Ecredibus, et Augustine, et nous. Et Mardi, qui est allé à la banque. 10 minutes, on leur donne le check. Non, je vais leur montrer quand même les clés. Je vais y arriver à les attraper ou pas ? Non, ça va faire rien. Si, si, regarde. Une si grosse machine et une si petite clé. Je sais pas si bon. Ça va faire la mise au point sur moi ? Non ? Ah ouais, c'est flou. Elle est là. Bon, elle est toute petite. Voilà, ça c'est la clé du bus. Et donc ils nous laissent ça. Non. Et un title. Ils nous la laissent pas. Ah oui, non, ils l'ont oublié. Ils nous ont laissé le title. Ils sont partis. Ils sont partis. Puis ils avaient oublié de nous remettre les clés. Une heure après, ils sont revenus. Bon bref, c'est leur problème, c'est pas le nôtre. Mais ça y est, on avait les clés. Le title, c'est-à-dire la carte, c'est pas une carte grise. Non. C'est un acte de propriété. C'est un peu différent. C'est ça le problème pour nous, c'est qu'on n'avait pas de carte grise. Non. Donc ici, les plaques appartiennent aux propriétaires de la carte grise et pas aux véhicules. Et c'est tout le problème, c'est qu'ils ont démonté leurs plaques et ils sont partis avec. Et nous, on se retrouve avec un bus, un acte de propriété et pas de plaque d'immatriculation. Ni d'assurance. Oui, ça on s'est dit, c'est facile. Non, en fait, rien n'est facile. Alors, en fait, il existe plusieurs possibilités. Ça dépend des états aussi. Ça dépend des états où vous êtes. Vous pourrez faire immatriculer votre bus ou pas. Des fois, ils vont vous demander que ce soit 100% fini. Des fois, ils vont vous demander une inspection. Que ça soit pour vérifier l'intérieur ou pour vérifier la pollution ou la mécanique. Ou alors, des fois, ils vous demandent rien du tout. Et c'est dans cet état qu'on a voulu faire immatriculer notre véhicule. On s'est dit, le Vermont, c'est hyper facile. Et c'est vrai parce qu'on fait tout à distance. Donc, le Vermont, géographiquement, c'est très, très loin de l'Arizona. Mais ça ne pose aucun problème aux États-Unis de rester immatriculé dans le Vermont. Donc, on a fait les papiers. Là, on doit payer un pourcentage du prix. C'est comme ça que ça se passe ici. Une taxe sur le prix de l'achat. Donc, avec un chèque, le title, donc le certificat d'achat, la prouve de... Le bill of sale, c'est la preuve de vente. Voilà. Et on envoie tout ça par la poste. Et quatre semaines après, on doit recevoir nos plaques. Sauf que nous, pendant quatre semaines, on veut pouvoir un peu faire d'autres choses. Et on va l'expliquer après. Donc, on se dit, il y a les plaques temporaires qui existent. On va faire ça. Facile. Bah ouais. Sauf que, en fait, le Vermont, vous pouvez faire votre demande en ligne. J'ai vu qu'il fallait une assurance. Pour clairement avoir, faire une demande de plaque temporaire dans le Vermont. Donc, nous nous mettons à la recherche d'une assurance. Et là, ça ne s'est pas passé comme prévu. Ceux qui sont déjà sur ce territoire savent que Progressive, ils ne veulent plus assurer les étrangers, encore moins les school bus, même si on est plaqués. On n'est pas résidents, toujours. Nous, on est en touriste ici pour trois mois. On n'a pas d'adresse. Et donc, on se dit, on va aller en porte-à-porte, là où on est en Arizona, chercher à Casagrande, chercher une assurance en face-à-face, expliquer notre petite histoire. Famille nomade, on est gentil. Première démarche à faire. Et pas des moindres, parce que pour l'instant, sur les internets, nous n'avons trouvé aucune solution viable. Non. C'est trouver une assurance. On vous explique rapidement pourquoi c'est compliqué. Parce qu'en fait, on est français. Déjà, première chose, on dépendait. Mais, on n'a pas un véhicule français, on a un véhicule américain maintenant. Et, c'est un schoolie. TUM ne veut nous assurer qu'aux Etats-Unis et pas au Canada. Et ces gros Gringo ne veulent nous assurer que nulle part. Parce qu'on est immatriculé américain et qu'ils assurent tous les véhicules étrangers aux Etats-Unis et au Canada, sauf les véhicules américains. C'est ça. Et dernière petite difficulté. Nous sommes plaqués au Vermont. Ce qui est génial. On pourra vendre le bus depuis n'importe où dans le monde avec juste une enveloppe. En gros, on simplifie les choses. Mais, comme on n'est pas américain et qu'on n'est pas résident américain, on va tenter d'aller faire du porte-à-porte auprès des assurances de la région de Tucson. Les copains chez qui on est hébergé nous ont donné l'adresse de leurs assurances truckers. Et on va tenter notre chance en défendant le dossier. C'est ça. Il va falloir être outside the box comme on dit par ici. Donc, on va voir ce qu'on appelle des brokers ici. C'est des courtiers en assurance. En fait, ils ne sont pas liés à une assurance spécifique. Ils ont plein de contrats différents qu'ils peuvent utiliser. Donc là, c'est ce qu'on va voir. Et la première commence maintenant. Cross finger. Allez, c'est parti. Le premier comptant, Arcadian Insurance, recommandé par Augustine. Donc, on va voir. C'est parti. Donc, finalement, on en a trouvé une qui a bien voulu nous assurer. Et il fallait qu'on prouve qu'il soit fini. Donc, nous, il n'était pas tout à fait fini. Il fallait qu'on cache un peu des câbles. Il fallait qu'on remette des matelas dans les chambres. Pour qu'on finisse d'installer le robinet. OK. Dans notre recherche d'assurance, je ne sais pas si on vous l'a déjà expliqué, mais on a peut-être trouvé une assurance qui assure les scoulis. Enfin, parce que ce n'était pas facile. Mais pour être assuré, il faut que le scoulis soit fini. Et pour qu'il soit fini, il faut qu'on ait une assurance pour pouvoir partir et le bouger. Donc, il va falloir le finir un peu. Ce qui est demandé par l'assurance, c'est qu'il y ait une cuisine. Donc, il y a une cuisine. Mais il n'y a pas la plombée. Parce que les anciens propriétaires nous ont laissé des choses. On a acheté du tissu. Voilà. On a pris le moins cher qu'on ait trouvé au magasin de tissus. On va camoufler toute l'installation électrique avec. Parce qu'il y a de quoi camoufler. Donc, pour ce faire, rien de tel qu'une bonne agrafeuse. On crie à nous. Non, c'est des copains qui nous la prêtent. Et je vais fixer l'évier pour que sur la photo. Parce qu'en fait, ce que nous demande l'assurance, ce sont des photos pour prouver que notre bus est terminé. Donc, on va faire en sorte qu'il ressemble à un bus terminé. Voilà, tout simplement. On va cacher les fils électriques. Mettre les matelas de ta dame ici. Faire des photos. Waouh, c'est trop beau. Waouh, ce bus est terminé. Waouh, c'est fantastique. On a une assurance. Et on peut partir. J'ai dit trop de waouh peut-être, Daphne, dans cette vidéo. En tout cas, on va voir si ce que je vais proposer va faire waouh sur les photos ou pas. J'ai jamais fait ça. On va essayer. Je viens de finir juste quand Bastien revient. On le voit pas. Non, c'est cramé. Non, et puis là, oui, c'est cramé. Ah, voilà. Ah bah, il fait le pinto. Ouais, pour se mettre dans le bon sens de la porte. On vient juste de terminer notre petite mission camouflage. On va tout filmer en détail. On va voir ce qu'ils en pensent. Surtout s'ils trouvent ça chouette ou pas. S'ils vont voir. Déjà, on va leur dire. Et on va voir s'ils font la différence. Ouais, ouais, vas-y. Vas-y, attends, je mets pas ça là. Voilà, attends, viens. On glandouille, on regarde des trucs Netflix. Allez, c'est parti. Chut, chut, chut. Comme pour changer d'habitude. Allez, hop. Je vais me mettre moi là. Oh, c'était bien. C'est pas mal. Ça rend bien. Ça joue le jeu. Ça fait le... Ça fait la job. Ça fait la job. Viens voir la chambre. J'ai fait un petit torchon à sortie pour la cuisson. Mais c'est pas Thibaut 12 ans. Vous avez Roxée du poney. C'est bon. Hé, notre scoulie. Hé, Liam, le scoulie, il est fini. Qu'est-ce que tu en penses ? Quand Joe, il disait que... Quand Joe disait qu'il était habitable... Bah, maintenant qu'on a mis ces jolis tissus à petits pois, c'est bon. Hé, hé, c'est chatoyant entre la chemise et les tissus, là. Ouais, ça fait mal aux yeux. Oh, c'est clair. J'aurais bien fait une sieste dans mon lit, là. Ouais, mais là, il n'y a pas de mètre, là, en fait. C'est le mètre. On peut le mettre. On peut le mettre et dormir là ce soir, si tu veux. Pour prouver qu'il soit fini, il fallait qu'on leur rapporte des photos de l'extérieur. Donc, de l'extérieur, il ne faut pas qu'il soit jaune, il ne faut pas qu'il y ait le panneau stop. Il faut qu'il n'y ait rien qui rappelle que c'est un scoulie. C'est ça. Pour qu'il n'y ait pas de confusion possible. Parce que, suivant les états, on voit des scoulies aménagés jaunes et c'est autorisé dans certains états. Mais pas dans tous. Mais pas dans tous. Et notamment en Arizona, c'est interdit. Voilà. Donc, bah, on s'est un peu activé et puis on a fini notre scoulie. Enfin, il n'est pas de taff et fini, mais il est quasiment fini. C'est vrai. Il est fonctionnellement, presque fonctionnel. On a reçu le mail. On a l'assurance. Donc, on va retrouver Félicion qui nous a fait l'assurance et qui nous a bien aidé dans nos démarches. Qui nous fait confiance et qui va nous assurer pour un an avec les Unis-Canada. Mais en tout cas, ça y est, le bout du tunnel administratif arrive. Donc, là, on se rend à Casagrande pour aller signer les papiers d'assurance et notamment payer un an d'assurance. Bah, il y a un peu bien. C'est le jeu. Mais en France, c'est pareil. On ne paye pas au mois. On paye à l'année. Alors, on paye au mois parce qu'on a des tracts, mais je t'engage à payer un an. Bah, sauf quand c'est les assurances mexicaines en tant qu'étrangers. Mais du coup, là, on ne paye pas si cher que ça. On vous dira le prix quand on aura vraiment vu si il y a le Mexique ou pas pour être plus précis. Mais on va quand même le redire sans nos amis qui habitent ici et qui nous ont fourni des adresses. Et bah, comme si on était hébergé chez eux à titre graphique. Gratieux, en fait, ce qu'on fait avec eux, bah, on n'aurait peut-être pas pu s'assurer aussi facilement parce qu'ils avaient vraiment besoin d'avoir une adresse physique pour le VR. Ouais, une P.O.Box, c'est une boîte postale, en fait. Et bah, ça suffit pas. Il fallait vraiment qu'on ait une adresse de storage. Voilà. Donc là, on va finir par être en retard. C'est très beau parce que c'est très vert et jaune derrière. Ce qui n'a plus cette nuit. Oui, nous sommes en Arizona et parfois, il pleut. Il a plu ce matin. Mais on est content parce que vraiment, là, on commençait à désespérer un peu et à se dire qu'on ne trouverait personne. Allez, en route. Il n'y a pas d'eau chaude, mais ils ne nous l'ont pas demandé. Ils nous ont dit qu'il faut qu'il y ait une cuisine, des lits et c'est tout. Ouais, c'est tout et qu'à l'extérieur, il ne soit pas jaune et qu'il n'y ait pas le panneau stop. Donc nous, on a suivi les recommandations de l'assurance. Et il fallait chiffrer aussi tous les équipements à l'intérieur. Exactement. Et voilà, pour avoir une notion de valeur du bus et de valeur des équipements. Et il y en avait pour plus cher. Que ce qu'on l'a acheté, mais ça, on l'a découvert en faisant le devis pour l'assurance. C'était assez drôle quand même. Je suis allé sur Amazon. Je ne me suis pas embêté. J'ai pris toute l'installation électrique. Les meubles. Les meubles. Le frigo. Réservoir. La gazinière qui coûte très, très cher. C'est une... Rien que les batteries. On a 600 ampères de lithium. C'est des batteries qui valent 800 dollars l'unité. Donc, il y a un inverter de 3000 watts. Enfin, il y a plein de choses. On fera un peu plus de détails. Mais rien que pour ça, on en avait presque pour 15 000 dollars d'équipement. C'était complètement fou. On s'est dit, mais pourquoi ils l'ont vendu ce prix ? Bref. Bref. On l'a eu. Il est à nous. Mais donc, l'assurance, c'est OK. Si on amène tout ça. Donc, on prépare tout ça. On y retourne. Et donc, hier, on a enfin l'assurance. C'est ça. Et Bastien se connecte pour demander les plaques provisoires au Vermont. Et étape numéro 2, après l'assurance, votre driving license Vermont. Donc, c'est votre permis de conduire, approuvé par le Vermont. Et bien sûr, on en a pas. On en a pas. Et donc, je regarde. Et là, ils disent. Alors, si vous n'avez pas de driving license du Vermont, il faut que vous alliez vous présenter directement au DMV. Enfin, à l'office. Au bureau. Au bureau d'enregistrement des véhicules du Vermont. Sauf que le Vermont, c'est plus loin que Montréal. C'est 4000, 5000 kilomètres. Je sais pas. C'est impossible. Donc, je regarde les billets d'avion. Non, stop. Bah si, j'ai regardé. Stop. 700 euros le billet d'avion aller-retour. Je me dis, ouais. À ce prix-là, on reste là 15 jours de plus et on a les plaques. C'est ça. Là, on demande aux Incredibus, à Augustine et à Casey. Comment on peut faire ? Ils nous disent, ah bah aller au DMV. Enfin, l'enregistrement des véhicules de l'Arizona. Ils vous donneront une plaque. Vous leur expliquez que voilà. Temporaire. Temporaire. Vous l'avez acheté ici. Vous avez la preuve de vente ici. La preuve d'achat. Et vous en donnez une. Et là, c'est Audrey qui s'en est occupée. Donc, j'y vais ce matin. Parce qu'il me dit, ouais, c'est bon. On va pas tout faire tout ensemble. Parce que l'assurance, j'avais pas besoin d'être là. Par exemple. Moi non plus. On n'a rien signé. Bah, il voulait des sous. On a donné des sous. Mais du coup, on a payé moins de 900 dollars l'année pour USA-Canada. C'est ça. Et pour une très bonne assurance avec une très bonne liabilité. Voilà. On est très très bien couverts en cas de dommages corporels. En cas de responsabilité. Enfin, il y a tout. Je me rends au bureau ce matin. Sauf que le title est à son nom. Il me fait une concurrence. J'ai les passeports. Il me dit, bah, le title est pas à votre nom. Donc, le... C'est pas une carte grise toujours. C'est le titre de propriété. Et il me dit, je peux le faire que si monsieur est là. Et je lui dis, bah, je suis madame. Et il me dit, bah non. Mais en fait, j'ai pris le title. J'ai rajouté mon nom. Je lui ai redonné. Il me dit, ah, vous êtes marqué dessus. Très bien. J'ai pas compris. Je suis dans un bureau fédéral. C'est un truc quand même. Enfin, c'est le... C'est comme la préfecture en France, quoi. Et là, il me rend toutes les infos. Tac, 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 tac. Audrey, talala. Je lui dis, bah, je vous donne mon permis de conduire international. J'en ai pas besoin. Genre, j'ai le droit d'avoir des plaques sur un bus. Mais j'ai pas besoin de prouver que j'ai un permis de conduire. Donc, mon passeport, le title. 15 minutes plus tard et 35 dollars. Nous avons nos plaques provisoires que nous devons afficher à l'arrière du bus. Et on peut enfin, en la route. Corruire avec notre Skoolie. C'est ça. Qui n'a pas de nom. Il n'a toujours pas de nom. Alors, si vous êtes resté jusqu'ici, vous méritez de pouvoir participer à cette réflexion. Parce que ce Skoolie n'a toujours pas de nom. On réfléchit, on hésite, on est là. Non, ah oui. Donc, si vous avez des idées, mettez-le en commentaire. Ça nous fera plaisir. Puis, en même temps, likez la vidéo. Et puis, vous abonnez si ça l'a déjà fait. Mais c'est vrai que là, on est un peu... Ben, on a encore Tadam qui est à côté de notre camping-car. C'est ça. Et on est un peu... Est-ce qu'on lui donne un nom français ? Mais il est américain. Alors que nous, on est français. Qu'on est aux Etats-Unis. Mais on sera peut-être pas toujours aux Etats-Unis. Est-ce qu'on lui donne un nom de personne ? Ou est-ce que Tadam, c'est pas un nom de personne ? Ou est-ce qu'on l'appelle je sais pas quoi ? On sait pas, on sait pas. Ouais, on est en pleine réflexion là-dessus. Donc, voilà. Donc, après toutes ces péripéties, bon, qui... Ça nous aura pris une quinzaine de jours quand même. On se tient tous les deux dans le couloir tellement. Ouais, c'est grand. C'est immense. Ça nous aura pris une quinzaine de jours pour faire ça. Et là, nos plaques sont arrivées. Enfin, toute la démarche administrative est arrivée au Vermont. Ils n'ont pas encore encaissé mon chèque. Ça nous devrait tarder. Il y en a encore pour 15 jours. Ouais, 15 jours, 3 semaines, le temps qu'on reçoive les plaques. Donc, en fait, clairement, ce qu'il faut, le plus important, c'est quand même d'avoir une adresse aux Etats-Unis. Et pour l'assurance, il faut deux adresses. Non, il faut une adresse, mais... Non, il faut une adresse qui ne soit pas une boîte postale. C'est ça. Ce qui est la nôtre. Il faut une adresse où on indique où est parqué. Donc, évidemment qu'on remercie. On ne pourra jamais les remercier. Jamais. On leur a dit mille fois nos amis et les amis qui nous ont présentés qui sont maintenant aussi nos amis. C'est-à-dire que là, on est le petit village en Arizona. Sans eux, sans leurs adresses, sans leurs contacts, sans leur patience, sans le fait qu'ils nous accueillent à bras ouverts chez eux. Clairement, on ne pouvait pas acheter le schoolie. Non. Après, dans la vie, je dis que tout est possible. Il suffit de rencontrer. On ne les a pas rencontrés pour rien. À un moment donné, les gars, on les rencontre. Ils ont un schoolie il y a quatre mois. Ils nous disent, tu veux le visiter ? Je dis oui. Ça va peut-être le faire changer d'avis. Et ça a fait son chemin. On peut dire qu'on a été influencés par Mandy. Mandy, elle est influenceuse d'influenceurs. Elle adore dire ça. J'ai influencé des influenceurs. Elle le dit en anglais parce qu'elle ne parle pas au français. Elle sait juste dire hola. Hola, les incompétentes. Bref, on est très très contents. Alors oui, la semaine dernière, on était entre rires et larmes parce que c'est une transition. Vous avez été nombreux d'ailleurs dans les commentaires à nous soutenir sur ce projet, donc merci. Et à avoir dit, et je trouve que la formule est belle, tu vois, on va écrire un nouveau chapitre ou un nouveau tome. C'est-à-dire qu'il y a la première saga, les six ans avec ta dame, et là, on ouvre une nouvelle saga avec le bus. Le bus. Peut-être qu'on va appeler le bus le bus. Je ne sais pas plus le bus. Le bus le bus, non. Ça ne va pas. I don't know. Scully, quelque chose. Je ne sais pas. Mais on a hâte d'écrire cette histoire-là. Alors, on va quand même faire une petite pause pour vous montrer rapidement à quoi il ressemble. Et puis, on vous reprend. Donc, ce school bus, c'est ce qu'on appelle un flat nose pour nez plat à la différence des dog nose pour les bus avec une forme de tête de chien qui sont plus connus. Mais ceux-là, ils existent aussi pas mal en Arizona. Donc, notre bus, c'est un Thomas de 2002. C'est au Texas. Le gros avantage d'acheter des Scully dans le sud par rapport à ceux qui les achètent à Montréal ou dans le Montana, c'est qu'il n'y a pas de rouille parce qu'il n'y a pas de sel alors que dans le nord, vu qu'il y a beaucoup de neige, il sale les routes. Et genre, les châssis sont très abîmés. Là, c'est un bus qui a été utilisé par des écoles dans la ville de Klein. Klein, Florent Klein. Au Texas. Quand tu dis le sud, c'est pas forcément la Floride d'ailleurs. Non, c'est pas forcément la Floride. Parce que la Floride, c'est même humide. C'est plutôt désert. C'est plutôt désert. Quand ils sont désertiques, au moins, il n'y a pas de rouille, il n'y a pas d'humidité. Et c'est parfait. Ce qui est le cas du nôtre. Un énorme pare-brise qui est séparé en deux. Donc, ce qui est bien, si on prend un caillou d'un côté, on n'a pas besoin de changer tout le pare-brise. Donc, on va continuer. Commence pas à parler de malheur, s'il te plaît. Non. En hauteur, je ne sais pas comment il fait. Il doit faire 3m30, je pense. 3m40. Il n'est pas bien plus haut que notre Tadam. Un peu quand même. Oh là là. Est-ce qu'on ne serait pas en train de faire du tri là-dedans ? Il est là. Si, un peu, un peu. Voilà. Par contre, il est beaucoup plus large. Je crois qu'au rétro, on n'est pas loin des 2m60 de large. Mais dedans, on est à 2m40. Et là, 2m50. Et les rétro dépassent un peu de chaque côté. Donc, j'adore ce côté un peu fourmi. Moi, j'aime bien. On ne va pas vous faire un bus tour complet. Sauf qu'ici, il a été complètement repeint. Sauf là où il y avait le panneau stop. Ils ont dû le repeindre avant d'enlever le panneau stop. On va quand même vous montrer le moteur puisque c'est ce qui est intéressant. Et le moteur dans ce véhicule, ce qui est bien, c'est qu'il est à l'arrière. Et donc, quand on conduit, c'est quand même beaucoup moins bruyant. Ça va nous changer. Allez, je vous emmène. C'est l'accès au radiateur qui est juste énorme. Et il y a le cool truc là au-dessus pour remplir. Vas-y. Et là, c'est le cool truc. C'est le couleur. Liquide de refroidissement. C'est le liquide de refroidissement ici qu'on peut remplir directement ici. Et on peut remarquer leur talent pour la peinture. Toujours pas. Toujours pas. Et ici ? Ici, c'est les batteries moteur. Rouge jumelette arrière. Propulsion, forcément. C'est ceux-là qui sont à changer. C'est des 11 R22.5. C'est typiquement américain. On parle en fit, on parle pas en sensibilité. Attends, je recule un peu. Pour que vous voyez cette belle ligne de fenêtre, moi, que je kiffe, qui est très très belle. Et au milieu, la sortie de secours. Voilà. On se retrouve derrière. Là où on va mettre notre plaque temporaire. Attends, je vais mettre de l'autre côté. Excusez-moi, je suis un peu... Ça se voit qu'on a déjà un peu... On s'est un peu entraîné à conduire sur les pistes. C'est l'Arizona. C'est ça. Et là, le fameux moteur. Si t'arrives à l'ouvrir. C'est normal, c'est normal. C'est un moteur Cummings, 5,9 litres, 6 cylindres en ligne. Avec une transmission Allison. Alors, je ne sais pas exactement le nom de la transmission. Il faudra que je trouve. C'est un moteur qui est éprouvé depuis 40 ans. Qui mettent dans les machines Caterpillar. Qui mettent dans les engins d'outils. Qui mettent dans les trucks. Qui mettent dans les scoulis. Le truc, tout le monde le connaît ici. C'est incroyable. C'est ultra simple à changer. On n'aura pas besoin de le changer. Il est nickel, t'as dit. Oui, voilà. Il a 59 000 miles. Donc, autant dire qu'il est tout neuf. Il y a deux courroies d'accessoires. Et au niveau de la distribution, c'est des pignons. Et puis, l'avantage, c'est qu'on peut le démarrer d'ici à l'arrière. En ayant, mettant juste le contact. Je le fasse réviser. Mais non, il y a quelques petits trucs à changer. Comme je vous parlais à l'intérieur. Sur le système de pression des freins. Il fait un peu d'eau. Donc, ça, il faut que je mette un heater. Ce qu'il appelle ici. Il faut que je vasse vérifier que le moteur est bon. Mes straps sont bons. Mes filtres. Il a de novembre 2022. Donc, il est tout neuf. Notre copain Augustine a tout regardé. Il nous a dit qu'il était nickel. Et qu'on avait fait une bonne affaire. D'autant plus. D'autant plus. D'autant plus. Allez, hop, tu me fermes ça. Donc, celui, c'est bien. Parce qu'il a quand même un peu de garde au sol. Mais le seul problème, c'est qu'il n'a aucune soute extérieure. Donc, là, l'idée, c'est de faire rajouter des soutes. Pour qu'on puisse avoir, mettre des choses à l'extérieur. Comme nos kayaks, par exemple. Au lieu de les mettre dans notre lit. N'est-ce pas, Adrien ? Oh oui, j'en rêve. Voilà. Et là, c'est où on met. Où on met le livret A. Le livret A va partir ici. Le plan d'épargne de logement. Je crois qu'on ne doit pas être loin des 100 gallons d'essence. Ce qui fait 350 litres d'essence. 374 virgule. Donc là, on va charger la mule en Arizona. Parce qu'elle n'est vraiment pas chère. Suivant dans quel état on va. On verra. Et niveau consommation. Non, je préfère pas en Paris. On verra. On verra l'usage. Il était à 7,5 miles par gallon. Ce qui fait pas loin de 30 litres au 100. Mais il faut savoir que c'était utilisé pour les écoles. Il y a beaucoup d'arrêts, de redémarrage, d'arrêts, de redémarrage. Voilà. Et puis on va pas rouler tous les jours. Non plus. Ok, allez. Tiens. On part dedans. Ouais, on tourne. Alors ici, on pense qu'il y a un endroit secret pour activer la porte à air avec la clé. Mais on l'a pas trouvé. Et de toute façon, on va pas garder ce système là. Et là, on va sûrement changer pour une vraie porte. Mais en réutilisant ces carreaux là qui sont agréés pour la route. Alors que les portes de maison non. Mais faire un cadre qui ferme avec les quoi. Parce que là, pour l'instant, c'est les portes. C'est l'air comprimé qui les ferme. Voilà. Allez. Bienvenue. Ici, poste de pilotage. On s'y est mis tous les deux. On a déjà fait un petit tour. C'est assez rigolo quand même. À conduire. Il y a deux boutons. C'est ça. En gros, on a besoin de deux boutons. Là, on appuie sur R et on recule. N, on est au neutre. Et D, on avance, on drive. Et c'est tout. Voilà, pour l'instant. On verra après. Ici, donc, ça a été isolé en bois. Et derrière ceci passe en fait toute l'électricité en 110 volts. Puisqu'on est aux Etats-Unis. Et en 12 volts. Et en 12 volts. Mais les gros gros comme ça, c'est le 110 volts. Qu'on a pour l'instant caché avec ces tissus. Pour que ça fasse un peu plus fini. Mais bon. Après, c'est complètement sécurisé. Tout est fait nickel. Donc là, on est encore en train de réfléchir. Parce que l'aménagement initial. En plus, quand je vois le plan que le gars avait fait. Qui n'est pas à l'échelle. Je comprends pourquoi il n'y a aucun meuble. Qui respecte les cotes. Donc là, je suis en train, moi, de tracer des plans. De réfléchir. Donc, on va voir ce qui est possible de faire ou pas. L'idée, c'est vraiment de... C'est pour ça qu'on a besoin des plaques. De repartir au Mexique. Voir ton garagiste qui a des potes menuisiers, plombiers, etc. Et de finir le bus là-bas. Tranquillement. Parce qu'on n'a pas les outils clairement. On n'a pas toutes les compétences. Et on a zéro outil. Ça se résume à la Milwaukee qui est dans l'entrée. Mais c'est tout. Donc là, il y a deux canapés. Dont un qui se transforme en... Qui est en lipegne. Et ensuite, on est dans la cuisine avec... Moult et moult tiroirs, placards, gazinières, trois feux. Et on vous fera un vrai school bus quand on le raffine. Un vrai school bus tour. Je ne sais pas comment on dit. Bus tour. Ici, on a la cuisine. Vrai frigo de maison. Qui fonctionne sur les batteries. Je peux vous dire que le congèle, ça fait plaisir. Vraiment. Il est neuf. Oh, il y a de la bière dans ce frigo. C'est étonnant. Il est neuf. Il y a encore les scotch. Donc ça, c'est vraiment chouette. Ensuite, ici, on a un semblant de salle de bain qui n'est pas du tout fait. Et donc là, on arrive au niveau de la porte de secours. Vous avez vu... Ici, c'est les eaux grises. Enfin, on a du stock de matos. Les bunk beds, ils ont été réfléchis pour des mini-enfants. Parce que là, c'est tout petit. Alors, en longueur, on a les deux mètres. Mais alors là, c'est très grand. Là, c'est très petit. Là, c'est... Il n'y a rien qui va. Donc voilà. Là, il n'y a pas assez de hauteur sous plafond. Là, il y en a trop. Donc, on est en train de réfléchir comment on va refaire ça. Et puis, ce n'est pas fini. Enfin, là, il y a toute l'ELEC. Elle est là. Il y a un peu de boulot. Et ensuite, on arrive dans la chambre. Dans la suite parentale. Voilà. Dessous, c'est de la soute et le moteur. Puisqu'on se retrouve ici dans le moteur. Ça, c'est ce qu'on voit là. Donc, on va reconfigurer ça aussi. Parce que ça a été mal pensé à notre goût. Je pense que quand on est deux avec des petits enfants et sachant qu'ils n'avaient pas encore d'enfants, ça passe. Mais ce que je kiffe et on ne le condamnera pas, c'est que cette fenêtre derrière s'ouvre. C'est vraiment ultra sombre. Ouais, c'est normal. Mais parce qu'il y a ça. Ça s'ouvre là-bas au fond. Et ça, c'est vraiment chouette. Et donc, voilà. Avec la ventilation, les deux sorties d'urgence. On a un petit variateur de lumière. Ouh, ambiance. Tu vois ou pas que ça varie la lumière ? Ouais. Ouais. Non, oui. Ah. Oui. Voilà. Et ici, on se retrouve dans la salle de bain parce que le mur n'est pas fini. Viens là. Hop là, passe dans le rideau. Bonjour. Voilà. Donc, ici, ça a été isolé. Et ils ont condamné beaucoup de fenêtres. Hop, je reviens vers toi. Ce qui est plutôt une bonne idée de condamner les fenêtres parce que c'est ce qui donne cette impression de serre dans laquelle il fait très chaud. Donc là, on réfléchit à décaler des choses, à condamner peut-être cette fenêtre en plus, à faire différemment. Je fais des plans tous les jours et tous les jours, je change d'avis depuis 15 jours. C'est l'avantage de ne pas avoir eu les papiers tout de suite. C'est qu'on a changé d'idées plein de fois. Et puis, peut-être que les menuisiers qu'on va voir et qu'on va retrouver vont aussi nous donner des idées. mais l'idée principale, quand même, c'est d'avoir deux bains que bêtes face-face et salle de bains, toilettes face-face. C'est là-dessus qu'on part. Et puis, ici, ça ne bougerait pas trop. Mais refaire ce plafond parce qu'il n'y a rien qui est de niveau. Enfin, là, je ne sais pas si on voit, mais je passe mon doigt. Là, voilà, c'est pas super bien. Dis donc, je suis dans la salle de bain. C'est pas bien fini, quoi. Donc, on va travailler là-dessus. Qu'est-ce qu'on voulait dire d'autre ? Donc, ici, il y aura du propane. Puisque c'est à propane. On va mettre aussi un chauffe-eau. On va rajouter des panneaux solaires parce que sur le tour, on a combien de panneaux solaires ? 400 W. Et je vais vous montrer quand même le solaire qui est là. Parce que c'est quand même ce qui fait le prix du bus. C'est là-dessous. Voilà. Le solaire est là. Et l'inverteur est dans le placard. Et c'est quand même du gros, gros matos. Pour vous dire, là, avec le frigo, la Starlink, l'ordi qui tourne, on est à 75% de nos batteries. On a que 400 W de solaire. On n'a pas beaucoup de solaire pour l'instant. On va en faire rajouter. Et quand on n'a pas la Starlink, on frôle les 93% tout le temps. Je pense que là, on est à 75% parce que le frigo tire. Mais des fois, quand il se remet en pause... Et puis hier, il n'a pas fait beau. Hier, il a fait moche. Très, très nuageux. Donc, on est beaucoup descendu. Mais en fait, depuis 10 jours, on est tout le temps à 85%. Le matin, on est à 70%. Là, ce soir, avec le soleil de K, on va être à nouveau à 90% je pense. Voilà. Les fenêtres ici, toutes, elles s'ouvrent. C'est assez marrant parce qu'on peut les ouvrir en roulant. C'est le but d'un school bus. Et après, on les remonte comme ça. Donc, il va falloir qu'on trouve des systèmes de store, évidemment. Donc ça, je suis encore en train de réfléchir là-dessus. Voilà, c'est... J'adore. Réfléchir à l'aménagement, c'est un truc de fou. Le faire, c'est autre chose. Mais en tout cas, y réfléchir. Je suis sur Pinterest la moitié de ma journée, en vrai. Vous savez tout ? On se retrouve juste là maintenant pour continuer à vous expliquer comment on a fait. Voilà, on a fait le tour du bus. La prochaine fois, on sera au Mexique ou sur la route en tout cas pour y aller. Ou peut-être encore ici, on ne sait pas. On va peut-être commencer à faire des choses. Il faut qu'on aille acheter des fournitures qu'on ne trouvera pas forcément à Guayamax, on le sait. Donc là, c'est cool parce qu'on retourne dans le même garage où tu étais allé pour finaliser ta dame. Donc tu les connais, on leur fait confiance. On espère que ça va fonctionner parce qu'on fait tout à distance par téléphone. Il faut que je finisse les... Après là, il faut savoir que c'est la semaine sainte au Mexique. Donc on ne va pas y aller cette semaine clairement parce que la semaine sainte au Mexique, il n'y a personne. On va leur prendre rendez-vous pour tout après. Voilà, ça sera à partir du 9 avril, je pense. Sauf que moi, mon estat, il tourne jusqu'au 15 mai. Donc il faudra qu'on soit partis. Vous verrez vers où on va partir. Est-ce qu'on reste au Mexique ? On ne sait pas. On retourne aux Etats-Unis. Il fait très chaud, il faut qu'on remonte. Il fait très très chaud. Et puis il y a des parcs qu'on voulait faire comme White Sand Dunes. Il y a plein de choses qu'on a envie de faire. Et puis il faut qu'on vende ta dame. Donc ça, ce n'est pas encore finalisé. On est en pourparler. Ça avance avec certains d'entre vous. Mais ce n'est pas finalisé, finalisé. Non. Si vous cherchez un camping-car aux Etats-Unis, on est là. On est là. Mais voilà, il y a beaucoup de points d'interrogation pour la suite. Mais on était très enthousiastes à l'idée de vous partager ce projet de foufou. On espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, nous, ça nous a plu de partager ça avec vous. Parce que c'était dur de garder le secret sur Instagram. Surtout, on fait les stories, on est entournés dans le bon sens. Les copains, ils sont tous venus là, les Français. Parce qu'on a eu une semaine un peu fofolle avec tous les Français qui sont venus. Et on disait « Faites pas de photos du bus ! Faites pas de photos du bus ! » Donc voilà, c'est... C'est... Ouais. Parle la base et non... Mais là, je suis en train de me visualiser, de voir les enfants qui combattent tellement... Non mais vous voyez, je pars d'ici, vous allez voir comme c'est... Allo ? Allo ? Ah, je suis toujours pas arrivé ! Et là, je suis pas encore dans la chambre ! Non, c'est vraiment... Non, c'est très grand parce que moi, je peux aller jusque-là et je suis même pas encore devant. Ouais, non, il fait... Il fait 10m34. Exactement, tu l'as mesuré ? Ouais, il fait 34 pieds pour être exact, de bumper à bumper. Moi, je voulais pas aussi grand parce que j'étais là... Non, non, non... Et puis finalement, c'est un bon compromis entre les 40 pieds et les 30 pieds. Et puis, on l'a conduit et ça passe pour l'instant. En tout cas, dans les quadrams américains, ça passe. On verra. De toute façon, maintenant, c'est trop tard. Ouais, c'est trop tard. On l'a. On va au moins essayer de le garder un peu. C'est ça. Et puis, on verra. Mais très hâte de commencer. Ça va être très très long cette vidéo, il faut qu'on arrête. Allez, salut. Merci. Et à très vite dans la prochaine vidéo. Des bisous. Ciao, ciao.